Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par Personne Quoique, retrouvez-nous en fin de vidéo pour participer à un concours Bonjour, bonne soirée, bienvenue pour ce nouveau top sortie J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour continuer à découvrir les sorties du mois d'août Si les semaines précédentes n'étaient pas trop ouf Comptez contenu, la semaine du 12 au 18 va-t-elle changer la donne ? C'est ce qu'on va vérifier ensemble Alors mettez-vous à l'aise, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait Sonnez la cloche et c'est parti Ça commence à devenir habituel mais on va attaquer avec une bizarrerie Vicious Circle est un jeu PC qui part sur un postulat assez classique Il s'agit d'un jeu de tir multijoueur non coopératif Dans lequel vous devez vous tirer la bourre Tout en échappant à un gros monstre dégueulasse Lui aussi contrôlé par un joueur Le but, récupérer un max de butin et massacrer vos opposants Et pour ça, tous les coups de pu... Hum... Trafalgar ? ...sont permis Plusieurs persos différents avec des capacités uniques Plusieurs types de monstres Dont un poulet C'est rigolo parce que... More like a six foot chicken Et du contenu additionnel gratuit à venir Que demander de plus ? En 4ème position, un portage Et comme tout bon portage, il va terminer sur Switch Far Lone Sails est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez un voyageur dans son véhicule Sur une planète entièrement asséchée, vous devez parcourir le monde à la recherche de traces de vie Ou d'artefacts appartenant à l'ancienne civilisation qui occupait ces lieux Allez-vous retrouver des gens ? Êtes-vous le dernier représentant de votre race ? Améliorez votre voilier pour poursuivre votre voyage et voguez sur les océans de sable de Far Lone Sails PS Non, pas de blague ici Ça pourrait bien finir par ressembler à notre futur Décidément, c'est le thème de la semaine The Great Perhaps Ou le grand peut-être en français Toutes ces années d'anglais pour ça Est également un jeu d'aventure en 2D Dans lequel vous êtes à la recherche des habitants qui vivaient sur une planète Votre avatar revient sur Terre Après un voyage dans l'espace Et la retrouve dans un état de désolation avancée Seulement, à la différence du personnage du jeu précédent Lui, il a un artefact Sans chercher la chance Qui lui permet de remonter le temps Afin d'obtenir des indices A vous donc d'aligner les pièces du puzzle Pour découvrir ce qui s'est passé Et remonter la piste d'éventuels survivants Après tout Non, parce que ce serait malheureux d'avoir à remonter dans l'espace tout seul en fait Il porte aussi bien son nom qu'il mérite sa place à cette position dans le top Exception est un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez un antivirus Décidé à booter le hors du PC où il vit Un malware fasciste prenant son contrôle On a vu des scénarios plus inspirés que ça Mais le titre se rattrape ailleurs Effectivement, ce jeu nerveux a beau se jouer sur un plan en deux dimensions Les niveaux peuvent se tordre dans tous les sens Donnant donc au soft plus de relief Ainsi qu'un petit côté puzzle bienvenu Bref, un jeu sur lequel j'ai hâte de poser mes paluches Pas vous ? Et voici le dernier titre de la semaine Et pour le coup, on a le droit à une suite Ou plutôt une préquelle en fait Rebel Galaxy Outlaw se passe 34 ans avant les événements de l'excellent Rebel Galaxy On y suit les péripéties de Juno Marbeck Une demoiselle sur la paille Ça doit pas être trop confortable Et en quête de vengeance Effectivement, son compagnon est mort Et les affaires sont au plus bas Alors plutôt que de se laisser aller Pourquoi ne pas prendre son vaisseau spatial et zoner dans le secteur Dodge Connu pour tous ses trafics illégaux Dogfight, Contrebande et Exploration Mais ça sonne bien quand même Et merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Top Sortie J'espère qu'il vous a plu, vous avez découvert un titre qui vous plaît dans ce lot de jeux Vous attendiez peut-être autre chose N'hésitez pas à citer le jeu que vous attendez dans les commentaires Alors ouais, c'était un petit peu la fête de l'indépendant et du PC cette semaine, bref Le site Lightning Gamer vous propose donc de participer à un concours Afin de remporter le sympa Marvel Ultimate Alliance The Black Order Sorti sur Switch le mois dernier Pour participer, connectez-vous sur Twitter, abonnez-vous au site Et retweetez le tweet du concours Comme ça Facile non ? Bref, traînez pas sur des vidéos de chats en ce chemin Il ne reste que quelques jours pour participer Enfin, rendez service à votre entourage en partageant cette vidéo Et nous on se retrouve la semaine prochaine See you next week ! Sous-titrage ST' 501